La mobilette. A l'origine, un vélo équipé d'un moteur de temps de 49 cm3 créé par la marque Moto Beccan en 1949. Un engin qui s'est tellement vendu tant il a facilité la mobilité de la classe populaire, qui fut copiée et imitée en masse par d'autres marques, jusqu'à faire de mobilettes à nom générique comme Karcher et Frigidaire. Pour nos grands-parents, la mobilette c'était pour aller à l'usine le matin et rentrer le soir avec la remorque Michelin. Pour nos parents, c'était la liberté, sortir, retrouver les copains, les copines, aller boire des canons au troquet. Et pour nous, la mobilette, c'était les découvrir dans une grange, passer la nuit à les bricoler en espérant les faire craquer, et avec un peu de chance, faire une balade à la campagne le lendemain matin. Enfin bref, la mobilette c'est un engin intergénérationnel, c'est un vrai morceau de notre patrimoine français, et avoir des engins si vieux qui ont pu traverser les années, les époques, les événements, arriver jusqu'à nous et pouvoir nous en servir aujourd'hui, c'est ça qui me plaît. Et en plus, elles sont magnifiques. Aujourd'hui, on va convertir une mobilette en électrique. Bonjour à tous, et bienvenue sur Recorel, c'est cool. Et la mob qui va être propulsée dans le futur, c'est celle-ci, une Peugeot 101 MT blanche de 1968. A cette époque, Peugeot produisait plusieurs mobilettes, comme la 101, la 102, la 103, la 104, la GT10 et la SPR. Et chaque série avait sa spécificité et aussi beaucoup d'options. Taille de roue, suspension à l'avant ou aussi à l'arrière, taille du réservoir, garde-boue chromée, couleur, etc. D'où différentes lettres qui suivent les numéros du modèle. Et tout ça pour satisfaire le plus grand nombre de personnes et que chacun ait chaussure à son pied. Par exemple, la différence majeure entre une 101 et une 102, c'est la puissance du moteur. 1,5 chevaux à 5000 tours minutes pour une 102 R contre 1 cheval à 4000 tours minutes pour une 101 S. Une 102 pouvait donc rouler à 45 km à l'heure, tandis qu'une 101 était réduite à 35 km à l'heure. Les 101 étaient aussi plus petites, plus légères et rabaissées. Ici, on a une 101 MT. Et en fouillant les catalogues d'époque, j'ai réussi à trouver exactement ce qui la compose. Le M signifie que c'est une 101 à petits trous avec des pneus en 16 pouces. Et le T signifie que c'est un modèle à fourche télescopique à l'avant, deux freins à tambour, à l'avant et à l'arrière, et le garde-boue avant en acier inoxydable. Elle a aussi un réservoir de 1,6 litres en ABS. On était donc sur une petite, petite 101 avec les options de luxe de l'époque. Par contre, de série, on aurait dû avoir les pneus à flancs blancs, mais on comprend bien qu'en 54 ans, ils ont dû aller faire un tour ailleurs. Non mais vous vous rendez compte, cette mobilette a 54 ans. 54 ans, c'est l'âge d'un daron. C'était un an avant qu'on marche sur la Lune, et 5 ans avant la création de la bière Fritzbro. Oui, oui, je mets le premier pas sur la Lune et la Fritzbro à peu près au même niveau. Non mais sans rire, vu son âge, elle est quand même super propre, et je serais curieux de voir une bagnole de 2022 après 54 ans. Mais je pense que ça sera pas aussi propre que ça. Oui, je dégustais ma glace matinale, je me retourne, il y a un fumier, il me pique mon vélo moteur. Et pour l'anecdote, c'est une mobilette que j'avais acheté sur le Boncoin. Apparemment, c'est la mobilette du grand-père que le petit-fils avait prévu de restaurer. Mais malheureusement, il est décédé, donc grosse pression. Voilà, grosse pression sur les épaules de bricolage, c'est cool. Objectif, faire de cette mobilette un véritable bijou. Un bijou électrique. Convertir une mobilette thermique des années 60 en électrique des années 2020, c'est un projet assez ambitieux que j'avais dans les cartons depuis pas mal de temps. Et étant un amoureux des mobilettes thermiques classiques, pour ce projet, je me suis fixé un cahier des charges assez strict pour pouvoir faire une conversion dans le respect de la mob. Le premier critère, c'est l'esthétisme. Il faut qu'une fois la conversion faite, après qu'on ait mis le moteur, la batterie, les commandes, etc., que la mob ait conservé son aspect d'origine le plus possible. Donc, conserver les carters, les roues, le guidon, et les modifier le moins possible. Le deuxième critère, c'est la réversibilité. Dans l'idéal, il faudrait qu'une fois la conversion faite, on puisse tout enlever et remettre la mob à 100% d'origine. Donc pour ça, il faut éviter les modifications du cadre, ne pas percer, ne pas souder, ne pas modifier les pièces d'origine. Par rapport à la puissance, c'est simple, être le plus près de la puissance d'origine de la mob. C'est très facile d'avoir des grosses puissances en électrique, mais le but pour moi, c'est pas de pouvoir rouler à 90, 100 km à l'heure avec la mob, et en plus, augmenter la puissance du moteur, ça implique de dimensionner tout le reste du circuit en conséquence, donc c'est plus lourd, plus cher. Niveau autonomie, maintenant, ça va être simple, il faut que la mob électrique, elle ait au moins l'autonomie de la thermique. Sachant que le plus, c'est le mieux, mais il faut que je fasse attention, parce qu'une batterie trop grosse, ça risque de coincer avec tous les points précédents, et il faut aussi pouvoir la recharger facilement et rapidement. Et le dernier critère, c'est la restauration, il faut que cette conversion ne soit pas juste un kit posé sur une mob pourrie, mais bien une restauration complète, avec une révision de toute la mob, freins, roues, etc., une peinture nickel et des chromes refaits. Il faut qu'en fait, elle soit comme neuve, sortie de l'usine de bricolage chez Cool en 2022. Et voilà, vous vous rendez bien compte que c'est un projet assez ambitieux, mais surtout très complet, on va avoir de la mécanique, de l'électronique, de la conception de batterie, de la rénovation, des tests, etc., etc. Si ce projet vous intéresse, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à la chaîne bricolage chez Cool, pour être sûr de ne manquer aucun autre épisode sur la conversion électrique de cette mobilette, et aussi de lâcher un commentaire et un petit like sous la vidéo, vous n'imaginez même pas à quel point ça flatte l'algorithme de YouTube, et vraiment, ça aide énormément à la chaîne. Je pense que ça va être un projet super intéressant, avec énormément de choses à découvrir et à apprendre pour tout le monde, et je sais pas vous, mais moi j'ai hyper hâte de voir le résultat final. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les solutions techniques que j'ai choisis pour électrifier cette mobilette. Pour convertir cette mobilette en électrique, on a plusieurs solutions. J'aurais pu par exemple installer un hub moteur, donc ce sont ces moteurs que l'on place dans le moyeu d'une roue, comme j'ai pu faire sur mon speedbike sur la roue arrière. Allez voir la série de vidéos dessus si ça vous intéresse. Sauf qu'en faisant ça, j'aurais d'une perdu un frein à tambour, ce qui est vraiment pas ouf, on s'éloigne de la MOB de base, et j'aurais dû trouver une solution de freinage alternative, et en plus pour ne pas perdre la roue d'origine de la MOB, j'aurais dû faire un re-rayonnage moi-même, donc la merde. J'aurais aussi pu partir sur un moteur pédalier, comme les vélos électriques type Bafang, mais je me suis dit qu'adapter ça sur un pédalier de MOB des années 60, il y aurait forcément eu des couilles, et aussi parce que j'aurais aimé conserver le pédalier d'origine. Je me suis donc tourné vers une autre solution, utiliser un moteur central direct, que je vais essayer de placer en lieu et place du moteur thermique d'origine. L'idée ça va être de le fixer sur les mêmes points de fixation que le moteur thermique, et d'utiliser soit la chaîne pour s'engrainer directement sur le plateau de la roue arrière, ou soit la courroie en V pour se connecter sur le plateau du pédalier d'origine de la MOB. Je pense que cette solution technique là sera la meilleure, dans le sens où ça sera assez facile à mettre en place, et ça respecte au mieux l'esthétique de la MOB d'origine. Je pourrais peut-être même faire un carénage en plastique qui ressemble au moteur d'origine, pour cacher le moteur électrique à l'intérieur. Qui dit moteur dit contrôleur, et lui je vais essayer de le fixer sous les plastiques au niveau du repose-pied, je pense qu'il y aura la place. Et pour la batterie j'ai deux idées, la première la plus simple ça va être de l'installer sur le porte-bagages, faire ça dans un boîtier le plus propre possible, ou peut-être un boîtier un peu rétro style boîte en bois, panier en osier, quelque chose comme ça, si vous avez des idées n'hésitez pas. Et la deuxième idée, mais là c'est plus chaud, c'est d'intégrer la batterie dans le réservoir. C'est chaud parce que le réservoir déjà il a une forme bien reloue, donc la conception de la batterie ça va être l'enfer à réaliser, et aussi parce que pour mettre les cellules à l'intérieur je vais devoir ouvrir le réservoir, et du coup ça se trouve je vais devoir le découper vu qu'il est en plastique, et après ça sera plus vraiment réversible, alors il faudra le recoller, enfin bon, ça complique tout de suite les choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces solutions techniques là dans les commentaires bien sûr. Ecoute je vais te dire à part la couleur c'est la même. Ça c'est normal parce qu'ils les font à la chaîne ces trucs là. Ouais ? Ouais. Au niveau des contrôles je pense que je vais devoir remplacer les poignées d'origine par des nouvelles poignées qui comprendront toutes les commandes, alors ça changera un petit peu le look de la mobe malheureusement, au pire je pourrais toujours les repeindre, mais je pense que ça sera la solution la plus facile. Je vais aussi conserver l'éclairage avant et arrière d'origine, mais ce que je vais faire c'est que je vais intégrer des LED à l'intérieur pour avoir un truc bien lumineux et peu énergivore, et aussi je vais essayer d'intégrer un petit tableau de bord en LCD, histoire de voir la vitesse, la puissance, les informations de base comme sur une moto, et peut-être aussi mettre des accessoires comme des contacteurs à clé ou un klaxon. Et voilà ça c'était la théorie, maintenant let's go dans l'atelier pour attaquer tout ça. Dans l'idée ce que je veux faire c'est avant de faire la rénovation totale de la mobilette et qu'elle soit parfaite, faire dans un premier temps un montage à blanc pour valider la solution technique. Donc première étape, démonter de la mobilette tout ce qui ne servira pas pour la conversion électrique, donc tout ce qui est thermique, et je commence tout de suite par démonter le carter en plastique pour accéder au moteur. 4 vis, pas une seule identique. Et voilà on y voit déjà plus clair, on va pouvoir déconnecter les divers câbles de commande qui sont reliés au moteur et au carburateur, à savoir la décompression, l'accélérateur et le starter. Et hop ! Et normalement les vrais passionnés connaissent très bien le nom de ce carburateur. On n'a plus qu'à enlever la courroie trapezoïdale, dévisser les deux vis de fixation et le moteur sort tout seul. Et du coup toujours dans le respect de la mobe, ces pièces là je vais pas m'en séparer, c'est quand même assez rare maintenant. Elles vont me servir à réparer ma 102 SP, à la remettre en état. Allez maintenant j'enlève les poignées de frein, les gaines, les vieux câbles de frein, qui de toute manière seront remplacés par des neufs à la restauration. Bon ok, il y a une poignée de frein qui m'a un petit peu résistée avec la tête de la vis qui m'a pété dans les mains. Et je vous avoue que j'avais oublié que de bosser sur des vieux machins comme ça, ça se passait jamais comme prévu. Et voilà, la petite 101 est toute libérée, je vais lui passer un petit coup de propre et je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour la conversion. Hop, j'ai reçu un beau carton. D'ailleurs pour ce projet, il n'y a eu aucun partenariat, aucun sponsor, aucun produit reçu gratuitement, donc l'intégralité du projet est financée par moi-même. Et justement, ça vaudra le coup de faire un petit bilan d'argent à la fin du projet, parce que mine de rien, il y en a quand même pour un petit billet. Du coup, pour l'électrification, je me suis tourné vers QS Motor, qui est une marque qui fait des moteurs, des contrôleurs, des accessoires de qualité professionnelle. pour vendre à des constructeurs deux véhicules électriques. Je leur ai parlé du projet, on a échangé et on est partis ensemble sur une solution technique. On commence tout de suite par ce moteur brushless de 1000 watts nominal qui monte jusqu'à 2500 watts d'après la datasheet. Donc 1000 watts, ça fait 1,36 chevaux et 2500, ça fait 3,39 chevaux. On sera donc un peu plus puissant, mais il faudra voir exactement combien en fonction du régime moteur quand on fera les essais. Niveau couple max du moteur, il peut monter jusqu'à 134 Nm d'après la datasheet et là pareil, il faudra que je fasse le calcul de réduction entre le pignon du moteur et celui de la roue pour avoir une vraie valeur finale. En fait, il y aura un vrai calcul à faire pour définir la vitesse maximale de la mobilette, sa puissance maximale et aussi son couple maximal. Et du coup, sur le châssis du moteur, on a 4 tarodages pour venir y visser une patte par exemple que je vais devoir faire sur mesure pour l'adapter sur le cadre de la MOB. Donc il y aura un petit peu de tollerie en perspective. Pour contrôler tout ça, on a un contrôleur, mais pas n'importe quoi puisque c'est un contrôleur programmable. On va avoir un logiciel sur le PC pour le paramétrer, donc pas mal de taf à l'horizon, mais je pense que ça sera super intéressant. Et c'est pas un petit machin, parce qu'il peut fournir un courant nominal de 50 ampères et 190 ampères en crête. Tout ça en 72 volts, donc il faudrait que je dimensionne une batterie en conséquence. Pour commander tout ça, on a les poignées qui font accélération normale, mais aussi d'autres boutons comme les phares, le klaxon, le clignotant. Après, les dessins sur les boutons, ça se change et on les branche exactement comme on veut pour commander ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est pas mal d'avoir plusieurs commandes différentes. Pour afficher toutes les informations de vitesse, courant, éclairage, tension de la batterie, etc. J'ai pris ce petit écran LCD, alors il va communiquer directement avec le contrôleur. J'ai pris ça parce que pour moi, c'est hyper important de voir toutes les informations, surtout au niveau des premiers essais que je vais faire. Après, si je vois que je peux m'en passer ou que ça fait trop moche sur la mobilette, je l'enlèverai tout simplement. J'ai aussi reçu une centrale de démarrage avec des clés sans fil qui fait aussi option alarme. On verra si j'utilise ça ou pas. Et j'ai aussi reçu ce boîtier noir et je vous avoue que je sais pas du tout à quoi ça sert pour l'instant. On a aussi un convertisseur 72 volts vers 12 volts pour alimenter tous les accessoires que l'on vient de voir. Et pour finir, des câbles, des câbles et encore des câbles. Et voilà, la prochaine étape, ça va être d'installer tout ça sur la mobilette, de faire les connexions électriques, d'essayer d'y alimenter pour voir ce que ça donne. L'objectif, c'est de faire un montage à blanc pour valider la solution technique que j'ai proposée et après, faire une mobilette nickel. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce beau projet. Et bricolez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada